et nous sommes repartis donc on s'était pas arrêté à l'église la dernière fois on était à la table ronde non on n'est même pas à la table ronde on était chez les dragons du coup moi je suis entre temps retourné à la table ronde et j'ai acheté j'ai finalement acheté donc cette armure puisque maintenant on a quand même beaucoup d'endurance donc on peut porter des choses lourdes et honnêtement elle est pas mal elle est pas mal donc ça c'est le côté droit c'est ce qu'on avait avant donc on a un peu plus de physique en fait en général enfin on avait un peu plus de physique en général mais là on a un peu plus de comment dire de résistance pour les différents types en fait les contendants tranchants persan tout ça et on a un peu plus de magie aussi enfin je vais la mettre l'ancienne voilà la nouvelle c'est ça ça vous donne un peu plus de résistance pour la magie ce qui est plutôt sympa il ya un peu plus d'équilibre aussi donc c'est cool après pour les gants les gants bon on a on est juste mieux tout simplement mieux partout et pour les les jambières on avait quoi on avait ça je crois donc on est plus ou moins mieux partout il ya un peu plus d'équilibré tout ça leur le mieux ça reste chevalier banni mais c'est tellement moche c'est vraiment moche donc on met pas ça mais par contre voilà on est à 41 d'équilibrant tout et pour le casque on pourrait mettre le casque mais le casque en fait est moins bien que le grand homme le chevalier moins bien que le grand homme et puis au final ça donne un super style donc on va rester comme ça et aussi vous rappelez la dernière fois en fait on n'avait pas assez de force pour maintenant manier là le bouclier de la méduse et je voulais montrer en fait ce que ça fait donc c'est super stylé c'est super bien parce que en fait ça vous peuvent donc comme la description mais ça elle devient rouge aussi la méduse le bouclier méduse donc ça c'est vraiment vraiment sympa vraiment vraiment cool par contre vous pouvez pas vous en servir en fait pour vous buffet et après par exemple changer d'armes quoi que ce soit parce que regardez si je prends mon arme à deux mains alors que j'ai toujours la méduse équipée elle est juste dans mon dos mais vous voyez que ça annule en fait le buff voilà si vous voyez que en haut à gauche aussi je vais avoir un buff en plus hop hop là donc voilà vous voyez à chaque fois il disparaît le buff que vous preniez votre épée de droite à deux mains que vous gardiez le bouclier dans le dos ou alors que vous changez le bouclier tout ça vous perdez complètement le bonus donc voilà c'est pour pas en abuser parce que c'est vrai que dans les anciens d'arceaux tout ça on pouvait quand même abuser des buffs genre utiliser plusieurs choses pour se buffer à fond et après utiliser genre une arme et one shot et les trucs donc là il ya beaucoup moins de d'abus on va dire donc vous êtes obligé de garder de jouer avec le bouclier donc là je peux pas jouer à demain je peux pas utiliser mon attaque spéciale parce que mon attaque spéciale du coup c'est le celle du bouclier donc après si vous jouez avec ça honnêtement les stats bon c'est très lourd les stats c'est poté la garde honnêtement n'est pas énorme comparé au reste la garde n'est pas énorme parce que là on est normalement un grand bouclier en fait ça devrait être dans les 60 plus que là on a déjà 56 pour un bouclier moyen ça c'est du bois donc le bois on n'en parle pas mais un truc en métal qui résiste à 100% en fait devrait avoir dans les 60 plus donc par exemple celui-là le pavois du coucou il a 60 à 62 donc ouais bon après il est extrêmement lourd donc on devrait être dans les 55 60 quand même parce que là il est déjà 56 donc bon c'est pas vraiment un très très bon bouclier je vais être honnête mais par contre ouais son buff est assez unique je dirais si vous avez une une lance ou une rapière vous savez donc vous restez derrière votre bouclier vous faites des d'époque des petits poumpoung des petits coups des stocks ça peut être pas mal ça peut être sympathique je vois que ça je vois que ça après c'est surtout gadget surtout gadget fun je pense là on a notre ouais non il nous faudrait des pierres de forge niveau 1 quoi sinon donc j'ai je me je me suis décidé alors j'ai hésité je me suis dit je regarde internet pour voir où sont les les demi-dieux et tout ça les lords qu'on doit tuer et tout ça je me suis dit non on va pas le faire on va quand même rester complètement aveugle en fait parce que ça m'est arrivé dans des anciens dark souls où je m'étais un peu perdu et je du coup je suis un peu allé voir sur internet pour me donner une idée où aller mais je me suis dit non on va rester complètement aveugle parce que de toute façon on va se faire spoiler à mort si je commence à faire des petites recherches vous savez que vous tapez un mot genre eldon ring lord ça va vous mettre les toutes les fins ou les machins et tout ça donc bon voilà quoi donc on va pas faire ça donc on va aller à raya lucaria trouver pour combattre il du sorcier combattre renala parce que c'est celle que je veux faire en premier ça a l'air d'être la plus simple en tout cas de ce qu'on dit donc donc ouais et genre elle protège son son ring son anneau là son symbole dans un oeuf de un oeuf c'est un oeuf de dragon qui a été donné je crois ou un oeuf tout court bref un oeuf de poule un oeuf de poule donc voilà on va retourner là on va faire le tour voir où est ce que on peut aller par contre il y a ça aussi et là là je crois que c'est le dragon que j'avais mis ici nous on l'a tué donc on pourrait l'enlever c'était ou c'était là je crois que c'est le dragon ça l'épée c'est avant que je change les trucs comme ça là donc on va aller voir ça on va voir si on peut combattre un autre dragon ça nous fera un peu passer le temps et après on retournera à la cathédrale donc ouais si je dis pas de bêtises c'est le dragon là bas ouais je pense qu'il devrait pas être extrêmement dur je crois je me rappelle plus trop si on peut lui foncer dessus genre enfin non s'approcher assez pour qu'on le on lui fasse une attaque chargée je pense pas il va se réveiller donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça on va faire ça hop voilà c'est parti il est un peu plus résistant lui dragon de pierre d'éclat ah peut-être qu'il fait de la magie et pas du feu lui il faut que je fasse gaffe à mon non endurance faudrait que je mette aussi ouais il fait de la magie il fait de la magie alors on va voir non pas ça ça wow mais putain je me suis fait stopper par une putain de scarabée à la cour on l'a fait tomber je sais pas go 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 Bien 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 on va se rebuffer, c'est un peu compliqué pour se buffer à cheval. Ok c'est reparti. Très bien. Trois coups. Hop là. Parfait. Merci beaucoup Lutel. Alors lui il faisait un peu plus mal et il était un peu plus résistant aussi. Ah du coup on va aller prendre tous les sorts je pense. Après j'ai un peu peur qu'on en débloque d'autres genre qu'on récupère de l'équipement et qu'on doit acheter. Genre des armures avec aussi. Je sais pas trop. C'est pour ça il n'y a que ça. Bon voilà on a tous les sorts de dragons. Pourquoi je retourne là-bas moi ? Ok. On a tous les sorts de dragons donc c'est bien. C'est bien c'est bien. On pourra tester. L'Urnia à contrer Lacustre. Allez. Alors si jamais je me perds et que ça dure trois plombes je couperai. Je couperai la vidéo. Mais ouais. On va pas partir sans trouver la direction de notre prochain demi-dieu qui est Renala. Voilà c'est parti. Oh j'ai trouvé un... Un faux euh... Un truc où on range les livres là. Parce qu'il y avait pas de livre en fait sur celui que je viens de taper. J'ai trouvé ça un peu étrange en fait. Enfin au début à la base j'ai vu elle qui pointait... Enfin je sais pas si c'est après lié hein tout ça. Mais j'ai vu elle qui pointait sur la gauche. Je me suis dit on va regarder sur la gauche. Et après j'ai vu que là il y avait aucun livre. Donc euh... Donc j'ai tapé dedans et c'était un faux. Euh... Je pense pas que c'est pour euh... Aller au... Aller au... L'endroit du boss mais... C'est un secret. Comet. Je suis assez content d'avoir vu ça. Ça va les... Les murs qui sont... Les faux murs et tout ça... Euh... Sont assez... Euh... Comment dire... Evident. Evident. Si on fait un peu attention. Donc ça va c'est sympa. Euh... Comet. Tire une grande comète magique. Vous pouvez lancer ce sort plusieurs fois. Si on vous déplace son charveu pour accroître sa puissance. Et là on a quoi ? Clé lame de pierre. Ça marche. Je pense pas que la peinture était liée au secret mais bon. C'est toujours euh... Sympathique de... De faire attention aux petits détails. Euh... C'est pour ça que j'ai coupé. Enfin j'espère que j'aurais pensé à couper. Voilà. Hop. Ah y'a un... Un livre qui est accroché par des toiles d'araignée j'imagine. Euh... On peut aller là ? Toujours notre petite vérification avec ça. Merde. Là ça va être embêtant de bien le placer. Ah ouais on peut c'est bon. Euh... Le mur est différent mais je pense pas qu'on puisse le casser. C'est marrant que ça s'accroche aux parois. Je pensais pas que ça s'accroche aux parois ces trucs là. Vraiment cool. Faudra en refaire. Hop là. Ok. Je crois que ça c'est la porte qui était... Qui est verrouillée. La dernière fois on l'avait vu. Talisman de l'amalgame. Sculpté. Euh... Oh ! Vous vous calmez ? Non mais... On se calme les pauvres. On se calme. Et ça c'est la porte qui disait qu'on pouvait pas l'ouvrir de l'autre côté. Et voilà. Et là haut il y a la zone du boss. Alors... Ça va être un truc pour la magie donc c'est surement inutile pour nous. Mais au moins on l'a. Euh... L'amalgame sculpté... C'était... Ouf... Ça. Ouais. Euh... Augmente la puissance des sorcelleries. Le courant originel est une tradition interdite de la sorcellerie des pierres d'éclat. Mais aux yeux de ceux qui suivent ces enseignements. Capturé sorcier pour en faire des graines d'étoiles. N'est qu'une méthode scientifique parmi tant d'autres. Ah oui ! C'est ce qu'on a vu là. Avec tous les masques là qui sont ensemble. Ouais. D'accord. Donc là on l'a en pendentif qui augmente les dégâts magiques. Ça c'est bien. Ça c'est bien. C'est con qu'on n'est pas... On ne soit pas magicien mais... C'est sympa. Bon. Euh... Bah du coup moi je vais continuer ma petite exploration. Euh... Ouais. Je vais continuer encore ma petite exploration. Euh... Je ne sais pas vraiment où aller. On va voir s'il n'y a pas un portail que je n'ai pas vu. Un truc que je n'ai pas fait attention en fait en me baladant. Euh... Sinon après je me suis dit on pourrait peut-être aller là. Genre continuer le chemin le long de ça. Euh... Ouais. Pourquoi pas. Euh... Ouais. Voilà. Euh... Je vais me reposer. Et je vais continuer ma petite exploration. Euh... J'ai récupéré un truc. La couronne de pierre d'éclat de Kourolos. Euh... C'était un crabe qui était cristallisé. Qui se trouvait derrière un mur sur la grande place. Pour vous montrer vite fait. Euh... Voilà. Donc euh... Ça fait quoi ? Un truc pour la magie. Augmente l'intelligence au détriment de l'endurance. On va voir. 3 plus 3. Et on perd un peu d'endurance. On perd euh... 19. D'endurance. Pour 3 intelligences. Pas mal. Celui-là est mieux mais celui-là il baisse les PV en fait. Et l'endurance. Ouais. Donc euh... C'est cool. Vous avez la version hardcore qui baisse les PV. Et la version... Enfin... Hardcore... PV et endurance. Et après la version un peu soft. Euh... Où c'est que l'endurance. Euh... Bon bah je vais... Je continue mon petit séjour ici. Euh... A tuer tout le monde. C'est parti. Il y a encore plein de secrets. Euh... J'ai lui à tuer. Wow ! Ok. Ok. Vas-y essaye de... Ok. Bon les attaques à deux mains il peut faire ça. Ok ça marche. Il y a que les attaques lourdes qui peut pas... Parer. What ? On peut... On peut parer les attaques lourdes chargées ? Ah bah putain j'en apprend tous les jours. Tu peux parer ça ou pas ? Merde. Ah... Ah tu fais moins le malin là hein. Tiens ! Tu fais moins le malin là hein. Euh... Evidemment. Ça tu veux parer ou pas ? Putain de merde il m'a bloqué cette fois. Ah il est passé en mode magie en fait. Saloperie. Ah je m'y attendais pas celle là. Booker le chevalier de Karya. Je m'y attendais pas du tout. Je crois que c'est là où j'ai peut-être oublié de bifurquer quelque part. Oh la vache. Vous pouvez arrêter de me faire aussi mal les gens là. Ouais donc pour vous situer où on est en fait. Euh... Euh... On est sur le... Après le pont là juste euh... Où il vous balance un... Une boule en haut. Et on a là un portail. Je sais pas si on l'a pris ce portail. Je me rappelle plus. Je dirais que oui. Ah on va le marquer. Je dirais que oui qu'on l'a pris ce portail là. Parce que du coup on a pas continué de ce côté là. Parce qu'il y avait un chevalier je crois bien. Je crois bien. Donc euh... Donc ouais. On a trouvé notre truc qui me manquait. Par contre son bouclet était vachement bien. C'est un petit bouclet ou c'est un moyen ? Non c'est celui-là. Il fait de l'intelligence. Euh... Ouh il a physique 100% Et... C'est un bouclet magique aussi. 58% De magie. De résistance magique. Ouh c'est un des super bons. 47 après en... En garde. Il est vraiment bien celui-là. Alors... Bouclet de taille moyenne en forme de... L'arme incrustée de pierre d'éclat bleu. Jadis porté par les chevaliers au service de la famille royale de Caria. Particulièrement efficace contre les dégâts sacrés et magiques. Quel redoutable adversaire les chevaliers s'apprêtaient-ils à affronter ? Intéressant. Je pense qu'on devrait même utiliser celui-là honnêtement. Parce qu'il a une bonne pour le feu et pour la magie. Attendez. En fait il est en train de nous montrer. Il est en train de nous montrer les bonnes stats. Voilà. Euh... Attendez. Quoique en fait nous on est pas si bien que ça. Non il est pas si bien en fait pour la qualité de notre bouclier. Mais... Ouais nous on a le bouclier en cuivre. Bon déjà il est en plus 2. Bon on s'en fout c'est juste le dégât physique. Ouais nous on a le bouclier en cuivre qui a 7 en fait de poids. Donc c'est vraiment le plus gros qu'on puisse savoir. Bon celui-là il a toujours une résistance magique plus élevée. Ce qui est intéressant. Et il fait que 4-5. Il fait que 4-5. Et il a une très très bonne stabilité aussi. C'est un bon bouclier. C'est un très bon bouclier. Il faut de l'intelligence par contre. On voit un peu la tête qu'il a. Il est très joli en plus hein. Et le... Il y a le médaillon qui bouge au centre. Ouais. Un peu. Il est très classe. Honnêtement je préférais utiliser celui-là. En skin je parle. Je préférais utiliser celui-là. Parce que... Ouais. L'autre... Bah l'autre je l'aime. Pas très fan mais... Pas mal. Pas mal. Pas mal. Par contre le mec il m'a bien défoncé. Vache. Il m'a bien 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 défoncé. Alors du coup on a en face avec un pont ou alors on a là. Parce qu'ici je viens juste de ramasser un objet donc du coup euh... Ça veut dire qu'on est jamais venu ici. Ah on va peut-être ouvrir la porte. Parce que je sais qu'il y a des portes qui... Ouais ouais ouais. Cette porte par exemple elle s'ouvre pas... Elle s'ouvre que d'un côté. Voilà. Et là on... Là ça fait raccourci du coup. Ça marche. Ok. Maintenant on va prendre l'ascenseur et on devrait aller directement dans la cathédrale principale. Et là je pense qu'on va trouver Renala. Renala ? Non Renala. Ça c'est cool. Ma petite exploration là m'a donné pas mal de... De loot. J'espère qu'on va trouver un camp par contre parce que... On a pas trop euh... Bah on a rien quoi. Bonjour. Il faut taper à la porte j'imagine. Je le sens tellement mal. Euh... Honnêtement... Honnêtement j'ai l'impression que si on ouvre la porte... On peut l'ouvrir. Ouais. Non, non je le sens mal. Vous vous rappelez combien de fois on s'est fait bloquer par les portes ? Il faut juste passer comme ça. Et hop. Non ça va. On va faire ça. Vous vous rappelez combien de fois on s'est fait bloquer par les portes ? Euh... Dans les donjons. Genre on ouvre la porte et en fait on... On passe le... Le... Le mur... De brume quoi. Euh... Par contre c'est où du coup ? Euh... Non. Là. Donc ouais. Euh... Là on a tout. Ouais là on a tout. C'est là. C'est là où chaque fois je me trompe. Salon de débat. Église du coucou. C'est à l'église ? Non. Grande porte. Non si c'est là. C'est après le boss je crois. A chaque fois je me... Je me perds ici. J'aime vraiment pas cet endroit. Enfin non. C'est pas vrai que j'aime pas cet endroit. C'est que... Ouais non. J'ai tendance à me... À me perdre sur... Quel en... Ouais c'est là que j'aurais dû... J'aurais dû me téléporter en fait. Celui-là c'est lequel du coup ? Ouais c'est celui-là en fait. D'accord. J'étais... J'étais pas sûr. Ok. Donc maintenant quand on arrive ici... Ce qu'on peut faire c'est ça. Bon il y a des mages et tout ça. C'est casse-couille. Voilà. On peut faire ça. Par contre euh... Bah dans Elden Ring maintenant on a compris que... On peut parer n'importe quel coup. Enfin n'importe quel coup. Après ça m'étonnerait pour les... Genre les ultra great sword là les... Euh... Comment on dit euh... Les armes colossales là. C'est ça qu'ils disent. Euh... Les armes à deux mains colossales. Je pense pas que ça on puisse parer. Mais... Mais là euh... Même ça à deux mains chargées. Le mec il a... Il me l'a... Il me l'a... Il me l'a contrée quand même. C'est un peu abusé. Alors je vais voir. Oulah. Ouais. Là c'est une zone de boss là. Encore heureux qu'on a de la défense magique. Oh ! Cinématique ! Oh ! Cinématique ? Ça doit être Renala du coup. Pas mal ça tiens. C'est l'air d'une chose. Hush... Little calver. I'll soon birth thee anew. A sweeting... Fresh... And pure. Oh la vache, elle est protégée je crois, j'en ai pas sûr. Attends. Oh je sais ! Je sais ce que c'est. C'est comme, je crois que c'est le 2. Ouais c'est le 2, ok. C'est comme le Dark Souls 2 je crois bien. Ouais c'est bien, elle l'a eu. Il faut tuer le... Celle avec... Genre le bon en fait. Genre celle avec la flamme. Peut-être. Ou dans l'ordre ou j'en sais rien, un truc comme ça. Allez ! Ok ça marche. Putain c'est stylé ! Ça va péter je pense, ouais. Ok on a une bonne, on a une très très bonne résistance de magie là. Attends on va se remettre. Putain elle m'envoie plein de trucs c'est marrant. Ok très bien. Alors il faut elle. Elle. Enfin c'est peut-être pas celle avec les flammes en fait. Wow. Oh elle s'énerve. C'est pas celle avec les flammes, c'est celle qui chante en fait. A gauche. Ok je crois qu'on est bon. Ah putain. Je pense qu'on est bon. J'aime beaucoup. C'est... Ouais c'est le 2 hein où c'est qu'il y avait ça. Avec une catacombe et tout ça. Et il y a plusieurs... Mages en fait. Et il faut trouver le bon. Je crois que c'était le 2. J'aimais bien ce combat aussi. Il est très simple mais il faut réfléchir quoi. Ah ça serait bien qu'on l'a fini. Oh merde. En fait c'est peut-être pour ça que c'était trop facile. Qu'est-ce que c'est que ça ? Rani ? Oh mon dieu. Je vais jamais aimer les sorcières. Oh ça va mal finir ça. Putain j'ai pas de... On est pas à fond. Oh ok. Oh c'est stop. On se bat sur l'eau. Merde. Non mais elle invoque ça en plus quoi. C'est bon il a disparu. Attends. On va la jouer safe. On va se remettre un buff de magie. Elle invoque du dragon. Ouais bah attends. Ouais non mais le dragon va pas pouvoir... Ça a pas l'air de rester très longtemps par contre. Elle est où ? On va ignorer le dragon. Ok attends 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 on a toujours un dragon sur le cul avec un chien. Avec des chiens. Lutel tant que tout je m'occupe de la magicienne là. Oh mon dieu de merde. Oh mon dieu de merde. Oh mon dieu de merde. C'est quoi cette lune ? Oh mon dieu de merde. Non. Attends on va se remettre. Vas-y lutel. Tank là. Ou tue là. Oh mon dieu de merde. C'est stylé. C'est super stylé. C'était super stylé. Souvenir de la reine de la pleine lune. Ça me rappelle Project Zero. Le truc avec la pleine lune et tout ça. Project Zero 5. C'était cool. Là j'ai beaucoup aimé là. C'est bon tu t'es calmé. Ok. C'est verrouillé putain. Bon on va lui parler avant. Attends d'abord on va faire ça. Ça va ça tue. Ah elle était pas très dure parce qu'on est quand même au niveau comparé à ce qu'on devait être. On est déjà 60 et on est quand même sur stuffer un peu. Honnêtement elle aurait pu nous défoncer. Parce qu'elle a invoqué plein de trucs en même temps. C'était top. Elle est stylée. Elle est stylée. C'est quoi ça ? Renaissance. Utiliser une larme. L'arbre. La renaissance. Du fait d'apparence. Ah je crois que c'est là. Ne t'es pas alarmé. Ni un peur. Je te donnerais comme un sourire. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je crois que c'est ici. Attends. Je crois que c'est ça qu'elle veut. Matériaux nécessaires. Arénala pour accorder une renaissance. Alors renaître est l'occasion de redéfinir les attributs que vous avez augmenté en montant de niveau. C'est là qu'on remet notre personnage à zéro. Enfin personnage à zéro c'est pas exactement vrai. Je pense que ça va être comme je crois que c'est Dark Souls 3 qui fait ça. Je sais plus. Elle va nous remettre de bas c'est à dire qu'on a commencé samouraï genre avec 18 de Dex par exemple. Ça aurait été bien que ça nous mette genre au niveau 1. Ça aurait été vraiment cool. Mais bon. Nous on est pas. C'est pas comme ça. On aurait dû faire un mendiant peut-être. Pour choisir un peu plus facilement ce qu'on voulait être. Mais bon c'est pas grave. Ok. Il y a autre chose ou pas ? Non mais t'as l'air complètement cinglé. Tu peux m'ouvrir ça ou pas ? Pourquoi c'est verrouillé ? Pourquoi c'est verrouillé ? Pourquoi ça serait verrouillé ? Non. Il va passer là ? Par contre c'est putain de sombre. Bah du coup on a fait le combat. C'était vachement sympa. Le visuel était vachement stylé. Très content. Très très content du combat. Mais ouais comme prévu pas très difficile Renala. Pour nous en tout cas. Alors maintenant on va... On va voir ce qu'elle nous donne. Je suis sûr qu'on peut avoir sa magie là. Où elle jette une sorte de lune. Bah ouais elle balance une lune. Je suis sûr qu'on peut l'avoir. Non rien de nouveau. On va parler aux deux doigts. Je suis sûr que j'ai vu des doigts. Mais... Mère, regardez-vous. C'est une fois avant j'ai vu deux grands runes ensemble. Regardez-vous. Les fingers J'ai lancé avec l'exhubérance. C'est bon travail, brave tarnis. La plus grande volonté est de l'avance. Vous avez gagné le droit de devenir Eldenlord. Maintenant, cherchez l'Erdtree et une audience avec la Queen Marika pour devenir Eldenlord et restaurer la ordre de l'Ordre. Les fingers attendent autant de toi qu'ils le font, jeune Gideon. Prends-le ça. Un token de l'avance. Maintenant, vas-y. On l'avait trouvée directement sur son corps, donc on peut mettre un troisième talisman, et ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre ? On peut mettre tout, n'importe quoi, parce qu'on est déjà en charge lourde. C'est chiant, ça. Alors, qu'est-ce qu'on... Déjà, on va voir, qu'est-ce qui nous ferait plaisir, en fait ? Qu'est-ce qui nous aiderait vraiment ? Parce que, honnêtement, au final, il n'y a pas grand-chose. Donc, la force, la foi, l'endurance, charge d'équipement... Là, ça nous augmenterait... Ouais, là, non, on revient encore à prendre plus de dégâts, donc c'est chiant. Je ne sais pas vraiment. C'est un peu gadget, en fait. Pour le moment, ce qu'on a... On peut mettre... Ouais, les régènes de PV progressives. Par contre, on est en surpoids. C'est un problème, ça. Il faudrait redescendre. Ce qui est chiant, c'est que... Ah non, c'est mieux de mettre des gants, parce que... Les gants, déjà, on les voit moins. C'est déjà ça. Ouais. On pourrait faire ça. On aurait donc... PV, défense non-physique... Et augmentation et récup de PV. Mais honnêtement, je ne suis pas trop... Vendu, en fait. Sur le régène. Après, on pourrait mettre Talisman d'Arsenal, pour avoir plus d'endurance, donc... Non, pas d'endurance, de poids, de charge. Donc, on pourrait avoir des... Ouais, un truc plus lourd, quoi. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant ? Genre, on pourrait mettre une autre arme, à la limite ? Je ne sais pas. Voilà. On n'a rien augmenté, en fait, d'autre arme. Donc, est-ce que ça nous sert vraiment ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est stylé, hein ? Les dessins sont super stylés, par contre. Les deux dessins, là, sont super stylés. J'aimerais bien les avoir en grand, là. En bonne qualité. Bon, on va mettre le régène, pour le moment. Si on augmente les dégâts à l'arc, ou un truc comme ça... Alors, à propos de la reine Marika. La reine Marika est le vesseur de l'Elden Ring, le carrière de son vision. Un dieu en vérité. Mais après l'Elden Ring, elle a été emprisonnée dans l'Erdtree. Un brûlant pour la fête de l'Ordre, malgré son dieu. de l'Elden Ring. les dégâts parlent. Les dégâts parlent. Les dégâts des dégâts demandaient une grosse sentence. Mais même dans les dégâts, elle reste un dieu, et des dégâts des dégâts. Les dégâts, les dégâts, pour devenir l'Elden Ring, et rejoindre la Queen Marika, comme son consort. Les dégâts ont le voulu. Maintenant, vous pouvez aller. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut gagner avec elle ? On a le sceptre royal de Caria. Ah ouais. Et la pleine lune de Renala. Faire apparaître une pleine lune et la lance sur les ennemis. 70 d'intelligence pour utiliser ça, c'est chaud. Alors, vous vous servez de votre propre corps pour conjurer une pleine lune avant de l'envoyer sur les ennemis. Le projectile dissipe tous les sorts qui l'atteignent, et elle a dû temporairement la résistance aux dégâts magiques des ennemis touchés. La Renala vit pour la première fois cette lune enchantresse pendant son enfance. Plus tard, elle-même, cette même lune envoûta toute l'académie. Intéressant. Alors, renforce sorcellerie de la pleine lune. Alors, sceptre magie de Renala, reine de la pleine lune. La pierre d'éclat dont il est certi est appelé bleu de Caria, et renforce les sorcelleries de la pleine lune. Seuls les plus brillants esprits seront capables de manier ce sceptre, le plus illustre de tous les bâtons des pierres d'éclat. Arme tournoyante. Vous canalisez la magie dans la pierre d'éclat et faites flotter le sceptre dans les airs avant de le faire tournoyer violemment. Tous les adversaires touchés subissent des attaques magiques. Ah, l'arme tournoyante. Ouais, l'arme tournoyante, ça sert à rien. Enfin, il faudrait l'enlever. Je sais pas si on peut l'enlever, par contre, c'est sur un truc de boss. De boss. 60 d'intelligence, c'est chaud. Intéressant. Attends, il y a acheté aussi. Oh, on peut acheter son équipement. Robe de la reine. Ouh, c'est joli, ça. Parce qu'elle avait un équipement stylé. Alors, lorsqu'Aranala, maîtresse d'Akanui de Raya 1, est matriarche de la famille Roenelle de Karya, perdit son époux Radagos, son cœur s'enfut avec lui. Le nom d'Akanui eurent alors une prise de conscience. Renala n'avait tout compte fait, rien qu'une championne. Ça fait très cher, mais bon. Ça fait très cher, mais c'est intéressant. Ça nous fait de l'équipement pour... Si on veut faire mage. J'aime bien ça. On a rien à faire. Non. Euh, là-bas. Ben, j'ai vu que tu as trouvé un grand rune. C'est incroyable. Tu es un ami deün. C'est un ami valiant. Fais le voyage. À la capitale, Laindale, à la plée du sud de l'Altre, à la feuille du biais. Ah, maintenant on peut aller à Morgoth, c'est ça ? C'est celui-là qui nous bloquait la route. Mais les deux fingers nous obligent d'y aller, jusqu'à ce que nous avons obtenu suffisamment de grandes runes pour réparer l'Elden Ring. Ouais, je suis un peu bof sur le talisman, c'est vraiment pas intéressant. Je sais pas quoi mettre, ça m'énerve ! J'imagine qu'à la limite la tortue... Ou alors qu'est-ce qu'on peut mettre ? Contre-attaque, enchaînement, coup final des enchaînements d'attaque. Les attaques chargées, contre-attaque, attaque sautée, portée des arcs, puissance sorcellerie et les incantations. C'est quoi la différence entre la sorcellerie et les incantations ? Ah, c'est pour la foi, d'accord, ok, ok. Crier les souffles, on en a pas, augmente l'attaque sacrée, mais réduit la défense contre les dégâts. Réduit les dégâts subis en cas de tir à la tête. Putain, on passe en charge lourde avec ça, quoi. Crédit que restaure les PV, augmente la puissance des attaques successives. Plus de PC. À la limite, j'ai envie de dire plus de force, quoi. Parce que de toute façon, la force, ça nous augmente aussi la défense et tout ça. Ça nous augmente les dégâts et la défense aussi. Donc, plus de force, allez. Est-ce qu'on peut repasser en ça ou pas ? Sans être en lourd. Non, non, on sera en lourd. Tout ça pour dire que maintenant, on a donc... Permet de perfectionner la renaissance. Ça veut dire quoi, ça ? Neuf d'encoin. La majeure demi-tunette. Perfectionner ceux qui viennent de renaître. Les enfants de renaître sont tous frêles et éphémères. Des êtres imparfaits, sans exception. Ça permet de perfectionner la renaissance. Augmente tous les attributs. Et comment on l'active ? Il faut l'activer, non ? Ouais. Est-ce que ça nous dit... Est-ce que ça nous dit où aller, par contre ? Ou est-ce que ça... Comment on avait eu l'information d'où aller sur celle-là ? La rune majeure est plus connue sous le nom d'anneau d'ancrage. Elle se trouve au centre du cercle d'Eldan. La première demi-dieu fure. Côte d'une... Je ne me rappelle plus. Comment on a eu l'information où on activait la rune ? Ça, je me rappelle. Mais alors, plus du tout. Lui qui nous disait là-bas, peut-être ? Euh, non. Honnêtement, j'ai plus aucun souvenir sur qui qui nous met dans la bonne direction. Un voyage vers le roi que tu penses, peut-être. Alors... Venala. Ouais. Ouais. Après, vu la carte... Parce que là, il y a ça qui m'intrigue, moi, depuis le tout début, honnêtement. Celle d'étude de Caria. Et en plus, c'est des trucs de Caria, donc... Moi, je pense que ça peut être là. Ou alors, dans cette direction. L'un ou l'autre. Après, euh... On avait vu que c'était... Genre là, la tour divine... C'est des tours, en fait. Donc ça, ça fait bien tour. Hein, on est d'accord ? Donc pour moi, je pense que c'est là. On va partir après. On va regarder les doigts, là, s'ils nous disent quelque chose. Sinon, on part. Bon, on va faire ça. Hum. Étrange. J'ai... Je sais plus si on avait... Je pense qu'il nous l'avait dit parce que c'était la première rune qu'on avait, j'imagine. Ah, mais on peut pas passer... Ici. Attends. Je pense que c'était la première rune, donc il nous disait où l'activer et tout ça. Et après, j'imagine que les... Les autres, on doit le faire nous-mêmes. Ah oui, ici. D'accord. On avait tout tué, ici. Oui, je me rappelle avec le mec qui se téléportait, là. Je me rappelle de ça. Je me rappelle de ça. Mais j'ai l'impression qu'il faut mettre quelque chose sur le piédestal. En bas. Et on n'a pas. Parce que j'ai tendance, en fait, à faire des demi-tours et tout ça. Et après, des fois, je perds les endroits où on est censé aller. Genre là, il n'y a rien, en fait. Et après, il y a une lumière bleue, là. Ouais, non, je pense que c'est en bas, en fait. Je vais être positif en disant que... Il faut mettre quelque chose sur le piédestal, tout en bas, pour pouvoir passer. Attends, il y a un truc au-dessus, là. Là, il y a des escaliers, en fait. Ça va tout. C'est l'a Catholics ou Pays ? Pas une phase de m'ont pas mélée qu'il Je n'aime pas faire ça. Il y a une sorte d'ascenseur en fait. Ouais, je pense que c'est ça qui descend en fait. Ou alors on a un moyen d'y accéder mais je ne vois pas comment. Très bien. On va monter pour aller voir, pour retourner aller voir. C'est vrai que je n'ai pas trop regardé en fait. Vu que je suis parti assez vite pour éviter les pièges. Eviter de me faire pousser surtout. Et mourir bêtement. Ça va toucher là ? Ouais. Le truc il a attendu que je tire. Oh, douchement le lag ! Lag dans un endroit où on peut tomber, non merci. Je ne sais pas comment on l'active mais c'est ça. Non mais il n'y a rien là. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Après il y a l'eau en bas encore une fois. Mais bon, moi je pense qu'on meurt. Je suis quasiment certain qu'on meurt. Il n'y a pas l'air d'avoir quoi que ce soit. Ah, un truc qu'on peut faire c'est tirer sur les mains et voir si elles ont pied en fait. Ah. Je vais voir un peu. Je sens que je vais me mourir et perdre ma rune. Pour changer. En faisant le con. Est-ce qu'on s'ennuie ou qu'on commence à chercher des choses, l'imaginaire qu'on meurt dans les Dark Souls ? Oh. Voilà. La preuve. Là c'est... C'est preuve 100%. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre là ? Si... Si on était pas sûr avec le cristal déjà. Là c'est preuve 100%. Comme c'est transmettre pour les étoiles. Et occulte à jamais la transgression de la princesse. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre là ? C'est que je sais pas trop. Quelque chose doit être posé sur le pied d'espoir. Je sais pas quoi. Bon. C'est pas grave. Mais je suis quasiment sûr que c'est ça, sa tour. Ça a du sens. Avec le mec qui parle aussi de la princesse et tout ça. C'est complètement là. Mais je sais pas comment y accéder. Et euh... Je crois pas qu'il y ait d'autres chemins. Honnêtement. Ouais non. Non, non, non. Toute la tour elle est connectée en fait. Le pont il est connecté à la tour. Donc on peut pas y accéder autre part. Ok. Bon c'est pas grave. On cherchera. C'est pas important uniquement. C'est pas très très grave. Euh... Maintenant. Alors. On a un chemin. On a ou l'est. En Kaelid. Ou on va au nord à Altus. Je sais pas trop lequel endroit est le pire. Euh... Kaelid c'est quand même assez chaud. Euh... Après on a pas fait grand chose ici. Donc bon. Euh... Au nord on a pas fait grand chose. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On va au nord. Je... Je... Je serais pas non pour euh... Tenter un peu plus le nord. Voir euh... La difficulté. Ouh. Voir la difficulté un peu plus. Parce que c'est vrai qu'on a... On a un peu fui en fait. Ah bah on a un truc qui tourne. Ouais. On a un peu fui. La dernière fois. Donc je me dis pourquoi pas euh... Se balader un peu plus au nord. Et après on... On avise. On voit si... Par contre je voudrais bien monter. C'est... Et après on avise plus tard si euh... C'est plus safe d'aller euh... Au nord ou à l'est. C'était pas prévu de me taper euh... Ah mais c'est l'autre qui les a... Qui les a appelés en fait. Putain ils sont tous magiques et tout les mecs quoi. C'est ouf. Je vais pas donner ton équipement. Euh... Ah on se casse. On s'en fout. Juste me balader un peu. Et après euh... On va vers l'arbre. Il y a des chevaliers partout ici par contre. Ça serait pas mal de... De tous les tuer pour euh... Essayer de voir si on peut pas dropper leur équipement. Ouais ouais ouais. Ça ça serait pas mal. Une bonne zone de farm pour l'équipement peut-être. J'ai envie de dire on peut le faire genre une fois. Juste pour euh... Pour voir. Pour tester. Si on récupère des parties d'équipement si ça vaut le coup de faire euh... D'utiliser un objet là. On va aller le faire. On a 56 000. Faudrait qu'on utilise... On... On récupère euh... C'est où qu'on peut invoquer. On... 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 J'ai pas activé l'objet, elle en a déjà tué un, c'est bien. Parce que je voulais avoir notre copine. Non mais elle est où la zone, s'il te plaît ? Voilà. Très bien, et moi je veux... Les runes, non. Enfin, quoi qu'on peut faire, les runes. Et un... Tempo 1, découverte d'objets. C'est parti. Très bien. Parfait. Ok. Un, rien. Ah mais d'accord, c'est juste pour cette zone en fait. C'est juste pour un mec en fait qu'elle reste. Euh, ils sont où les autres là ? Il y en avait plein tout à l'heure, des chevaliers maintenant, incapables d'en trouver. Ah là. Le cheval a... Le cheval a... Trois de bêtes. Ouh. Très bien. Ça nous fait un truc, donc on a le casque, on a le corps, l'armure. Il n'en manque plus que les jambières. Il y en avait plein tout à l'heure, qui sont derrière là. Il ne manque plus que les jambières, je crois bien. Euh... Et après, on a aussi le bouclier. Leur gros bouclier. Et euh... Moi, je dirais pas non pour leurs armes, aussi, tant qu'on y est. Wow. Ok. Bah désolé, je... Je peine à les trouver, à part. Faudrait peut-être laisser l'autre... Crier au loup, en fait. Je dirais. Non ? Peut-être laisser l'autre crier au loup. Ça va, on a toujours les buffs. Oh la merde. Ah merde, les buffs se sont estompés. Bon bah du coup, ouais, c'est... Enfin, c'est court, hein, mais j'ai un peu merdé, là. J'arrivais pas à les trouver, c'est un peu chiant. Euh... Donc on a... Euh... Chevalier du coucou. On va voir un peu. Ah, il est stylé, hein, le chevalier du coucou. Après, on peut enlever la cape, aussi. Ah, c'est pas mal, hein. Ah, il nous faut les gants, aussi. Ah, attends. Si, les jambières, on les a, c'est celle-là, non ? Ah non, le chevalier banné, j'ai rien. Ah, c'est stylé. Un peu lourd. Ouais, bon, ça vaut peut-être pas trop le coup de farmer, en fait. Mais bon, voilà, en gros, c'est comme ça que vous pourriez faire, pour farmer. Farmer l'équipement. Mais ouais, j'avoue que c'était bof. Du coup, nous... Ouais, je crois que nous, on est obligés, en fait. Ah, après, il y a ça. Est-ce qu'on peut aller sur... Cette rive-là, avec le... Le point rouge, là, sur la carte, là. On dirait une grotte. Ça a l'air d'être en hauteur, en fait. Ouais, je pense que... On va être obligés de faire ça, en fait. Comme ça. Hop, monter. Et après, on va là. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. Ouais, je pense que c'est ça. On va prendre des niveaux. On pourrait augmenter un peu notre endurance aussi. Bon, parce qu'on en a vraiment besoin. Ça, c'est pas des niveaux perdus, de toute façon. Par contre, du coup, est-ce qu'on peut faire ça ? Yes. On peut repasser en full chevalier. Ça va. Parfait. Ok, c'est parti. Ouais, c'est parti. Parce que là, on a une sorte de... C'était quoi ? Une baliste, je crois. Qui nous tire dessus. Donc, on va voir un peu comment ça se passe. Ou alors, c'est un géant peut-être. Qui tire. Ah non, c'est une catapulte ! C'est une catapulte ou pas ça ? Euh... Les trucs qui basculent comme ça, c'est peut-être... C'est peut-être pas une catapulte. Comment ils appellent ça ? Putain, les haut d'agans, comment ils appellent ça ? Trébucher ? Peut-être des trébuchers, ça. Merci. Yes, arcanique. On va d'abord s'occuper des mecs sur les trébuchers. Je pense que c'est trébucher, ça. Catapulte, c'est... Je sais pas. Je suis pas spécialiste dans l'armement médiéval. C'est pas trop mon truc. Allez, c'est parti. On y va. On va faire un peu le ménage dans le camp des impurs. On va leur amener la... À la diplomatie. La liberté. Tiens, regarde. La démocratie. C'est bien, hein ? Je t'apprends, moi. Je t'apprends la démocratie. Peut-être qu'on peut faire ça. Hop. Eh, l'utel, on les massacre. Let's go, let's go, let's go. Oh mon dieu, les dégâts. Qui c'est qui s'est pris des dégâts comme ça ? Oh mon dieu, les dégâts. Go, 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 go. Très bien. Ok, est-ce qu'il y en a d'autres ? Ça m'a fait mal, hein ? Moi, j'avais vu un coffre. Une grande masse. Ouh. Y'a pas grand-chose, en fait. Oh, de l'autre côté. Après, des soldats comme ça, là, ils veulent toujours se buffer en premier. Donc du coup, quand on les interrompt, on peut plus ou moins les massacrer, en fait, pendant qu'ils essayent de se buffer à chaque fois. Merde. Très bien. Yes. Oh, bien joué. Putain, tu les vises bien, oh, vache. Ah, c'est bon, on a plus aucun buff. Pas mal. Ça dit quoi, ça ? Alors, le premier guerrier de l'ure nia la gloire de Radagon, aussi flamboyante que sa chevalure. Cheveux. Cheveux. Chevelure, putain. Ah, toi. L'utel, faudrait lui mettre un cheval. Faudrait complètement lui mettre un cheval, pour qu'elle fasse comme nous, là. Genre un cheval fantomatique, pareil, et tout ça. Où elle peut se téléporter avec, et tout. Ça serait trop bien. Au final, la zone a été bof, bof. Je pensais un peu plus de résistance. On est où, nous ? On est là. On va d'abord monter sur la colline, ce que je voudrais voir pour l'arbre. Parce qu'on a sûrement un boss à faire, là, en haut. Les boss, là, qui sont tout le temps devant, qui protègent les arbres, là, les esprits d'arbres. Ça nous fera des... Si ça ne change pas, hein, ça nous fera des potions. Oh, c'est quoi, ça ? Ok, ça rend dément. La tour. Le feu, là, ça rend dément. Ok, j'en ai bon. C'est quoi, contre la démence ? Mal mort. C'est impressionnant, ce feu. C'est impressionnant. C'était quoi, le bœuf contre la démence ? On a le temps, on a l'air d'être bien placé, là. Alors, robustesse. C'est quoi, la robustesse ? Tralala, nous, il nous faut quoi, à chaque fois ? Il faudrait que j'apprenne ça. Ça, je vais mettre un moment avant de les apprendre, les différents altérations des temps. Alors, résistance au poison, pritifraction écarlate, saignement, congélation, sommeil et démence, et focalisation. C'est la focalisation qu'il nous faut. Alors, on peut voir un peu. Robustesse. Une unité à robustesse à focalisation. On peut prendre ça, mais bon. Ouais, non, bœuf. Bah, le seul truc pour la focalisation, c'est ça. C'est bœuf. On a des trucs contre la focalisation. Voilà, ça. On passe à 262, donc autant, ouais. C'est pas mal, ça. Très bien. Très bien. Les yeux, ils brillent quand on est exposé. C'est super stylé. Qu'est-ce qu'ils font mal ? Enfin, qu'est-ce qu'ils sont résistants, plutôt ? Oh, les mages en haut, là. Vous pouvez vous calmer ? Ah, on a récupéré aussi une magie, là. Faudra... Cri de chabéry. Je peux monter, moi ? Parce que là, ça sert... Eh oh ! Mon dieu, ma vie. C'est bon. Bande de malades. Parfait. Bande de cinglés. Alors, vos yeux émettent des jets de flammes exaltées dorées. Les yeux du lanceur projettent la flamme exaltée dorée. Chargez cette incontition pour à quoi de sa portée ? L'infâme exaltée inflige des dégâts et frappe les ennemis, ainsi que le lanceur de démence. Ne fonctionne que sur les sans-éclats. Incantation des frénétiques trois doigts. C'est pas les deux, c'est les trois. Émet un cri assourdissant qui accumule de la démence des ennemis. Cette incantation accumule aussi de la démence au lanceur et rend les ennemis plus susceptibles de l'attaquer. On raconte que l'infâme flamme exaltée contaminatrice serait apparue avec Chabriri, l'homme le plus détesté de toute l'histoire. Oh, donc ça, ça serait une sorte de... Le lanceur et rend les ennemis plus susceptibles de l'attaquer. Ça, c'est pas... En fait, ça serait une sorte de provoque. Ça serait une sorte de provoque, en fait. Ça tue ? Alors, si vous voulez faire tank, du coup, vous pouvez faire ça. Vous pouvez utiliser ça. Pas mal. Vous pouvez faire ça. Et c'est un cri. Et après, je sais pas, vous pouvez mettre... Genre le truc qui augmente les cris, par exemple. Je sais pas si ça marcherait sur ça. Ça peut être pas mal, hein. Ils sont complètement déments. Du coup, on a ça. On va aller vers l'arbre. Par contre, j'ai ma... Non, j'ai pas ma fiole. Ça va, on a un corps. Intéressant. Non, j'espère qu'ils réapparaissent pas, les oufs, là. Les gens oufs. Pas l'impression. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Comment on descend. Je pense qu'il faudrait faire le tout... Ah, le chemin, là. Non, ça, c'est un truc plus bas, encore. Ouais, on n'a qu'à faire ça. Ah, vraiment, mineur. On va d'abord voir le boss, il est là. Ok, cool. On va augmenter notre résistance à la magie. Ok, cool. C'est parti. Pas à temps. Pas grave, on est trop tard. Ah oui, il n'y a pas... Non, c'est pas ça. Dépêche, on a des... On a des trucs à la con. Oh, il s'est fait défoncer. Tiens, mange. On l'a bloqué. Ah, c'est eux. Non, c'est eux. Minotaure, là, chelou. Lame, fissurée, voilée de magie. Et lame, fissurée, voilée de foudre. Et lame, fissurée, voilée de sacré. Ça marche. Très bien. Hop là. Il n'y a pas un... Un arbre doré, parce que souvent... Voir tout le temps, non ? Au pied de ça, il y a toujours... Une graine ou un truc, non ? Ou je rêve. Ou c'est moi qui invente. En tout cas, il n'y a rien, là. Une graine du palé d'huile. Oh, tortue. Tortue, génial. On t'a bouche pâle. Oh, oh, oh. Il n'y a pas de cloche. Il n'y a pas de cloche. Il n'y a pas de cloche réservée. Je crois que c'est pas un truc pour remettre à zéro. Je crois que c'est pas un truc pour remettre à zéro. Duplication de souvenirs. Duplication de souvenirs. Ça marche pas dessus. Ah, on va aller voir la sorte de grotte, là, qu'on voit. Et si jamais il y a vraiment une grotte, on s'arrêtera là. On peut s'arrêter là. Ah, il y en a une autre, là. J'ai en train de me dire, est-ce qu'on peut mettre le... Genre tester les magies de feu, là, quand même. 33, ah non, 33 c'est trop. Là c'est 16. 16 on peut. On va faire ça. Ça fait très Superman, là, quand il devient fou, je sais plus quoi, là. Non, c'était... On peut le charger aussi. Ça fait stylé, en fait. C'est pas mal. On pourrait faire une sorte de... On pourrait faire une sorte de... Genre de mage fou, vous voyez. Genre d'aimant. Ah, je vais peut-être faire ça, moi, à un moment ou à un autre. Genre mage d'aimant avec que des trucs bizarres, comme ça. Ou chevalier fou, ou un truc comme ça. Ah, ça peut être marrant. Ah, j'aime bien, moi. L'animation sont vachement cool. Enfin, toutes les animations sont vachement cool des sorts, je trouve. Ils ont vraiment bien, bien bossé dessus. Parce qu'avant, ça laissait quand même à désirer. Enfin, c'était très, très banal, en fait. Ah tiens, on peut tester ça. Alors, on vous transforme en dragon qui lacère les ennemis et ses griffes. Vas-y, je vais voir un peu. Ah ouais, quand même. Ah, on peut le faire plusieurs fois, en plus. Attends, attends, attends. Genre, on peut le faire plusieurs fois, genre constant. Tant qu'on a des PC, peut-être. Ça va être fou, quoi. Ou peut-être deux fois. Ouais, non, deux fois, merci. C'est pas mal, c'est stylé. Ce que j'ai envie de faire, moi, c'est faire de la coop avec Shayna. Parce qu'il n'est pas aussi avancé. Et lui sortir des trucs complètement pétés et tout. Genre, mais putain, il y a un dragon et tout qui nous attaque. Non, c'est moi. Non, c'est juste moi. C'est ça qui est intéressant. Je pense que la magie rend le truc fun. Parce qu'on peut toujours être chevalier et tout machin. Mais la magie rend le truc fun. Et on devient invisible. Ouais, on va s'arrêter là, de toute façon. Encore une bénédiction. Ça, c'est bien, ça. 24 de foie. Là, on a quoi ? Oh, flamme. Créer une flamme vive dans la main du lanceur. C'est quoi, ça, exactement ? La combustion ? Ah oui, c'est la combustion, en fait. Ah, tu peux vraiment la spammer, maintenant, la combustion. Pas mal de trucs cool. Ça aussi, je voudrais bien l'utiliser. Ah, tiens. 12 intelligents. C'est vrai que maintenant, on peut faire ça aussi. Quoi ? Ah, c'est un bâton qu'il faut. Je suis bien. Et ouais, on a plein de choses. Il y a tellement... Il y a beaucoup de choix, en fait, comparé aux anciens jeux. Je pense qu'il y a quand même nettement plus de choix, maintenant. Il y a les trucs gravitation aussi. Il y a les trucs d'eau. Oh, c'est pas mal, là. Oh, cool. Tu peux spammer, comme ça. C'est dans Dark Souls 2, 3, je crois que c'est surtout le 3, où ils ont commencé à rendre la magie intéressante, où on pouvait faire des enchaînements avec les bâtons. Genre comme là, là, où on fait des tirs en continu, en fait. C'est comme si on faisait des slashs avec une épée, et vous voyez, R1, R1, R1. Et c'est, ouais, c'est surtout, je crois, je crois que c'était surtout le 3 qui avait ça, honnêtement. Et, ouais. Et là, ils ont vraiment fait, ils l'ont vraiment rendu très viable, en fait, la magie, aussi. Et puis, il y a tout et n'importe quoi, en fait. C'est abusé. J'aurais un champ de force magique capable de renvoyer les sorts. Putain, c'est pas abusé, c'est bien. Genre, je pense que, tout est puissant, et tout peut se contrer, en même temps. Je crois bien. Ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. C'est quoi ce bordel, quoi ? Bon, ouais, comme j'ai dit, on va s'arrêter, là. Dernier petit test, pour voir si on a tout donné. C'est bon, les fioles, c'est bon, les mélanges. Ah oui, les mélanges, on veut voir. Donc, je crois que c'est de la défense élémentaire, en fait, qu'on a eu. Alors, améliore temp... Ah, non, 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 ça améliore les attaques. Les attaques magiques, les attaques de foudre, les attaques sacrées. Et, enfin, les attaques chargées. Ouais, c'est ce qu'on a eu. Donc, augmente les attaques sacrées, foudre et magiques. Ah ouais, là, c'est pas mal. C'est pas mal, parce que là, on peut mettre, genre, un régène, pour un mage, un régène de PV. Enfin, moi, si j'étais un mage, je ferais ça. Je mettrais un régène de PV, parce que de PV, c'est toujours bien. Après, on n'a pas de régène de PC, par contre. Ça, c'est bête. Mais je mettrais, genre, augmente les attaques magiques, quoi. Et après, pour la foudre, on peut... Après, j'imagine que ça marche aussi sur les armes. Genre, tout, n'importe quel dégât... De... La source des dégâts, en fait. Que ce soit magie, ou alors des armes physiques, mais qui font des dégâts magiques, vous voyez. Je pense que ça marche sur tout. Ouais, on met ça, genre, si on avait de l'intelligence. Bon, là, on a de la foi. Mais si on avait, genre, intelligence, mais... Ouais, intelligence ou magique, ça nous boosterait. Ouais, il y aurait des trucs à faire vraiment bien, quoi. Pour l'élixir. Ça serait un peu abusé. Ça serait assez incroyable. D'acte de glace. Fais voir un peu. Qu'est-ce que ça ressemble. Ouais, la congélation aussi. La congélation, je crois que c'est par rapport à l'endurance. Si je dis pas de bêtises. Eh, classe. Moi, j'ai envie d'utiliser des armes rapides. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Six coups. Et après, avec deux mains, c'est... Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Six coups, pareil. Et genre, on mettrait... Les coups consécutifs, là. Et genre, on aurait deux armes. Et on taperait très vite. Ouais, non. En fait, on peut faire des trucs. On peut faire ce qu'on veut, en fait. On peut vraiment devenir ce qu'on veut. C'est vraiment très, très intéressant. Il y a tellement d'options que moi, je sais pas, en fait, quoi faire, honnêtement. Faudrait que je m'écrive des builds. Faut que je m'écrive complètement des builds, en fait. Genre, quel type de perso je veux jouer de temps en temps. Genre, si je veux être magique, je fais ça, ça, ça. Si je veux faire un fouet, machin, une agilité, un dextérité, un truc agile qui bouge partout, un truc tanky. Genre, mon chevalier dément de feu, là, ça serait... Je dirais pas, non. Pour la coop, ça peut être drôle. Tu balanches du feu partout, là. Qui devient fou, là. Ça serait stylé. Bon, bref. À la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé. Portez-vous bien. Ciao, ciao.